April Benayoun, première dauphine de Miss France, a été victime de nombreux messages antisémites sur Twitter. Après avoir évoqué son origine israélienne, une enquête qui a été ouverte par le parquet de Paris pour injure à caractère raciste et provocation à la haine raciale, Miss Provence a annoncé qu'elle portait plainte. Sylvie Tellier a déclaré que ça l'avait rendue totalement malade. Comment est-ce que toi, tu as vécu ce moment ? Des mains, je pense que c'est complètement inadmissible qu'il y ait des gens dans les réseaux sociaux qui se cachent derrière des faux comptes ou quoi que ce soit pour tenir des propos comme ça. Je pense que c'est des gens qui n'ont pas de valeur et qui manquent un peu de... C'est même pas de tact, mais limite d'éducation, puisque comment on peut avoir pas de respect envers d'autres cultures. Pour moi, ça me dépasse complètement ce genre d'inégalité où vraiment on prend partie comme ça pour des propos. Au final, je suis sûre que c'est des gamins de 13 ans ou peut-être même des gens de 40 ans, j'en sais rien, mais qui manquent comme ça de... C'est ça, c'est d'éducation en fait. D'où on peut se permettre de critiquer une culture dont toi-même, enfin tu fais partie de ta culture. Ça se trouve, il y a même des ancêtres à toi qui en font partie. Donc pour moi, c'est juste t'es toi et reste à ta place. Donc franchement, elle a été hyper fair play à April parce que je pense que moi, j'aurais pas réussi à me contenir. Puisque moi-même, venant d'Île-de-France, quand j'ai été élue Miss Île-de-France, on m'a dit, elle représente pas la culture d'Île-de-France. C'est-à-dire que moi, on m'a mis dans le sac des Blancs. En fait, on m'a dit, ouais, elle, elle est française. Elle fait pas partie de l'Île-de-France. Alors que moi-même, j'ai des origines portugaises. Et j'ai une autre culture. Donc j'apporte quelque chose à l'Île-de-France puisque c'est ça l'Île-de-France en fait. C'est le carrefour, j'ai envie de dire, de l'Europe où il y a plein de cultures différentes. Et la France, en fait, tout simplement, c'est ça. Donc comment on peut se permettre d'habiter en France et de critiquer les cultures qui y habitent ? Enfin, c'est ton pays. Donc si t'es pas content, pars. Mais comment est-ce qu'on peut éviter ça ? Je sais que tu fais pas de politique. On peut pas, on peut pas. Mais qu'est-ce que le gouvernement pourrait mettre en place pour éviter ses comptes ? J'allais dire liberté, mais c'est pas des libertés, c'est condamnable. Il y a déjà, je crois que sur Instagram, il y a un truc où... En fait, ils ne se condamnent pas. Mais en gros, si jamais il y a quelqu'un dans les commentaires qui met des mots dont toi, t'as bloqué, en fait, tu peux bloquer les mots sur Instagram. Et s'il y a des gens qui écrivent, par exemple, t'es moche alors que toi, t'as bloqué le mot moche, ça apparaît pas et la personne est automatiquement bloquée, je crois. Je pense que sur les réseaux sociaux, il devrait y avoir une sécurité comme ça où dès qu'il y a des mots racistes ou antisémites ou quoi que ce soit, des mots qui n'ont pas lieu d'être, tout simplement, la personne se retrouve bloquée ou on leur envoie directement une amende ou quoi que ce soit. Mais est-ce que ça les stoppera ? Absolument pas. Mais malheureusement, on peut pas empêcher des personnes avec des mentalités restreintes comme ça de changer. Donc j'ai envie de dire qu'ils restent avec leur mentalité nulle, vraiment qu'il les amènera nulle part. C'est pas grave, c'est leur problème. Mais qu'au moins, ça ne porte pas atteinte aux autres. Donc voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?